Je m'appelle Isa Alonso, j'ai 23 ans et je cours avec SIDAS. Bonjour, je m'appelle Anthony Felber et je travaille pour le team SIDAS Matrix. C'est bon. Je suis Élise Poncet et je cours pour le team SIDAS Matrix. Oui. Je m'appelle Thibaut Baronian, team Salomon France et Internationale et je fais partie de la team SIDAS depuis deux ans. La finale ici à Madère, c'est une finale un peu particulière. C'est cinq étapes sur cinq jours avec quatre grosses étapes entre 25 et 31 kilomètres et puis il y a un contrôle à montre au milieu sur la troisième étape. C'est la première fiesta en Madère, je n'ai aucune idée de ce que c'est l'isle. Je sais que c'est très húmede, que llueve et que a beaucoup de déniveau. Le déniveau, surtout, coûte basse. Qu'est-ce que tu as les dedos, au moins que tu as les dedos, c'est-à-dire que c'est un ingrediètre ajouté pour cette étape. La semaine dernière, j'étais en Slovénia. L'objectif était de faire le plus rapide de la session et le downhill du Treglav, qui est le plus haut niveau du pays. Mais au milieu du downhill, j'ai un peu twisté, j'ai un peu... pas très bon. Donc j'ai eu cinq kilomètres pour aller et j'ai essayé de gérer mon avance et j'ai arrêté le record pendant trois minutes. Donc j'ai réussi l'objectif, mais maintenant je suis un peu... Je suis un peu assuré pour la finale, mais je pense que ça va bien. ... ... Avant de la carrière, j'étais très nerveuse, parce que, au final, cette Norvega, je n'ai pas de sentirme competitif beaucoup de temps. Et donc, c'est comme, c'est comme, c'est comme, c'est comme, c'est comme, c'est comme, pour me sentir mieux. Mon prochain rival est Elysée-Poncet, qui a plus de 80 points, donc, j'ai dû gagner plus de deux positions chaque jour, mathématiquement et statistiquement. J'ai vu qu'il y avait le segment de descente, j'ai joué, je ne voulais pas le jouer à l'avance forcément, mais je savais que pour accrocher devant, dans tous les cas, il fallait absolument que je fonce à la descente, et c'était donc très technique, bien pour moi. J'ai vraiment tout mis à ce moment-là, donc je ne suis pas tombée, tout s'est bien passé. Après, je savais que musculairement, j'allais forcément payer le coup, donc voilà. Bon, ça m'a coûté une petite cheville, mais ça va. Le premier jour, pratiquement, je ne l'ai pas dit tout, plus que parce que je ne pouvais pas, parce que c'était trop technique pour moi, donc je ne pouvais pas courir plus rapide. Donc je suis arrivé à la metade bien, contenta, et sans être pratiquement cansada, et affronte la seconde étape, avec piernas. Cette matinée, quand je me réveille, mes pieds n'étaient pas plus grands, et c'était moins douloureux. Donc j'ai pensé qu'elle va pouvoir courir plus rapide que d'aujourd'hui. Donc je ne savais pas trop si j'allais prendre le départ. J'ai attendu jusqu'à ce matin, voir comment ma cheville répondait. Finalement, ça allait, donc j'ai pris le départ, effectivement. Eh bien, je me sens presque mieux qu'hier. J'ai des meilleures sensations ce matin. J'ai des petites tensions déformées assez classiques, et c'est de bon augure pour la suite. Après la tation, il y un riz, me resbalo, me colpeo la tête, et juste à vue des publics, me miran comme... Et me touche, et tout la main roche. Et j'ai dit «c'est ça, l'aise lié, mais il y a de la carrère c'est qu'il faut finir. Et de repente, je me jette un long long deゆvaine, j'ai une longue впrée, je suis apporté le plus rapide car que j'ai tellement vite. Et juste après le pico, je me passe et je me dis « merde, y'a t'a ! » Parce que si je me suis tombé, je n'ai pas du tout pu remonter. Et je suis hyper contente parce que je vois que même sans les descentes, j'arrive quand même à me rapprocher d'un podium. Donc c'est top ! J'ai terminé à la 12e position. Juste 2 km avant la fin, j'étais 8. Mais dans le dernier downhill, c'était un peu compliqué avec les stairs. J'ai toujours besoin d'avoir plus de confiance dans mon pied. Mais je suis vraiment optimiste pour le prochain jour. Parce que aujourd'hui, c'était beaucoup mieux que l'hier. Tous les jours, parce qu'il faut anticiper le jour suivant qui arrive. Donc c'est sûr que le pied, c'est la partie sur laquelle on met le plus de pression. Donc il va falloir en prendre soin. Et c'est là que Cidas va rentrer en jeu. Parfois, il peut y avoir des blessures, des frictions. Et il peut y avoir des problèmes durant la semaine. Donc, nous avons deux projettrices. Donc, ils s'occuperent les pieds. Pas aussi les élites élites, mais tous les joueurs de la semaine. C'est une petite ampolle, une une rote, qui peut te molester beaucoup pour finir 5 jours de la carrera. Donc, tenir un bon pied de pied va être fondamental. Ça peut être une des raisons pour lesquelles tu ne peux pas finir la fin. Après la deuxième étape, j'étais détrucée. Et j'ai dit, ouf, une carrera rapide. A ver, des expectativas pour les suelos, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est le contre-la-montre. Et on part deux par deux dans l'ordre inverse du classement général. Donc, comme je suis second, je pars avec Rémi. Donc, le but, ça va être de le tenir le plus longtemps possible pour qu'il m'emmène comme sur des roulettes. Qu'est-ce que c'est ? Le kilomètre 3, je passe à Bailly et je me dis que j'ai gagné une position parce que j'ai sorti devant moi. Et au kilomètre 5, je vois à Kehling, qui avait sorti un minuit, et je me dis que j'ai gagné à Julie, à Bailly et à Kehling, qui sont mes rivales directes. Donc, si je suis à la meta, c'est comme si j'avais gagné. Parce qu'il savait qu'il avait fait super bien. Et la troisième étape, Elie se décide de ne pas sortir. Et en Europe, le ranking, maintenant, le marge est grand. Après deux étapes, je me retrouve deuxième du classement général. Donc, je suis passé de 6 à 2, juste devant Elouzine et Rui Ueda. Donc, c'est grosse bataille sur l'étape 4 pour aller marquer le plus de points possible. Et voilà, ce sera les deux gros concurrents du jour. Et bien, mon premier boss, c'est parti assez vite. Je n'étais pas forcément très très bien sur la première partie. Après, du coup, on était un groupe à la fin de la descente pour la deuxième place. Et puis après, du coup, j'ai emmené toute la partie un peu plus roulante jusqu'au pied de la deuxième bosse. Et c'est là que moi, j'ai coincé un petit peu. J'ai dû laisser partir une quinzaine, vingtaine de secondes. Et dans la descente, ils étaient aussi rapides que moi. Du coup, je n'ai pas réussi à rentrer. Et puis, je finis juste derrière eux à l'arrivée. J'espérais être un peu mieux, moi, sur la fin de la deuxième bosse, sur une étape un peu plus longue. Je savais que de toute façon, ils allaient être forts aussi. Donc, il fallait à la fois compter sur soi et peut-être sur des défaillances. Il n'y a pas eu de défaillance. Donc, je pensais peut-être être un peu plus consistant sur le haut de la deuxième bosse. Mais voilà, je n'étais pas très loin, mais ça n'a pas suffi pour l'étape 4. Pour rentrer sur le podium. Cette matinée, j'étais nerviosa. Parce que c'était l'ultima de la temporada. De toute la larga temporada. Donc, j'étais comme... J'étais nerviosa comme... J'ai fini. Si je n'ai rien passé, je suis la troisième bosse. Avant l'étape 5, je suis toujours deuxième. Donc, tout peut se faire en fait sur cette étape. Je peux garder cette deuxième place comme perdre le podium. On a dû donner tout ce que nous pouvons. Parce que demain, ça sera trop tard. Et du coup, l'objectif, il était clair aujourd'hui. Il fallait que je pousse fort dans la bosse pour essayer de faire la meilleure place possible. Et j'avais peut-être une chance de monter sur le podium. Donc voilà, c'était ça, pousser fort. C'était dur. C'était dur, cette descente. J'étais content d'arriver dans ce dernier kilomètre. Et après, j'ai donné tout ce que j'avais jusqu'au bout. Je n'ai pas de regrets. Même si devant, je savais qu'en fonction de leurs résultats, ça allait jouer sur ma position en classement générale. Mais pas de regrets. Content d'avoir été toujours là sur les cinq étapes. Donc après, il fallait juste croiser les doigts pour que ça fasse pour le podium. C'était une période très longue. J'ai eu des moments très bons. Des moments très mauvais. Mais en général, j'ai été très bons. Et j'ai été très content. J'ai fait la meilleure période de ma vie. Et je n'aurai pas changé. Je n'aurai pas de changer. 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 Mais c'était pour donner le dramatisme à la fin. Pendant cette année, j'ai ressenti mieux et mieux après chaque race. J'ai fait tout ce que j'ai pu cette semaine, mais je pense que les résultats pourraient être mieux. Donc je suis très frustré de venir ici, de savoir que je n'aurai pas pu marcher à 100% parce que mes pieds. Première fois pour une course à étapes pour moi. C'était hyper intéressant de me découvrir chaque jour. Savoir que j'avais quand même des bonnes capacités de récupération. Après, c'est assez destructeur quand même. Et j'avoue que c'est mentalement très dur d'aller au combat tous les jours. L'expérience acquise sur ce genre de format-là sur plusieurs jours, ça permet aussi d'envisager un peu l'avenir sur un peu plus long. Sans forcément faire une course de 10 heures d'affilée, mais sur une semaine. C'est une bonne expérience pour les prochains ultras à venir, j'espère. Donc voilà, c'était intéressant. Je ne sais pas si je recommencerai, mais c'était intéressant. C'était une super expérience avec toute la team SIDAS. C'était cool de les avoir parce qu'ils ont pris soin de nous, pris soin de nos pieds. Et puis, c'était, je pense, une des clés aussi de la réussite sur des étapes, sur une course à étapes. C'est de bien prendre soin de ses pieds et de ne pas avoir de problème pour enchaîner. Donc, bien content d'avoir ce partenariat avec SIDAS et que ça profite aussi à toute la team.